C'est l'heure d'ouvrir le casque de Maxime Switek. Avec à la une de la presse ce matin, Céline, deux sujets. Tous vos journaux les mettent en première page, on en a parlé dans les titres. D'abord le typhon Ayan qui a frappé les Philippines. Je vous donne quelques titres justement de la presse. Un typhon d'apocalypse, ça c'est dans Sud-Ouest. Une fureur inouïe pour le télégramme. Les deux journaux ont d'ailleurs choisi la même photo mais sous deux angles différents. On y voit un père, les yeux dans le vague, ses deux enfants dans les bras au milieu des débris. L'autre sujet qui fait la une de tous vos journaux, ce sont les commémorations de la Première Guerre mondiale. On sera en ligne dans un instant avec Max Gallo, l'historien pour en parler. Je passe vite donc mais je voulais quand même vous signaler cette info qui est donnée par l'Est républicain dans le Jura. On va planter 12 000 chaînes en mémoire des 12 000 soldats jurassiens morts pendant les guerres du XXe siècle. 12 000 chaînes donc. Et dans la presse ce matin, on reparle également de Nicolas Sarkozy. Oui, c'est le Parisien qui nous raconte le retour sur scène samedi de Carla Bruni Sarkozy après quelques années d'absence. Concert à Courbevoie dans les Hauts-de-Seine. La chanteuse entame les premières notes timide dans son costume Bordeaux, visiblement un peu perdu sur scène. Alors que dans la salle, Nicolas Sarkozy lui est très à l'aise. Applaudissements quand il entre, le Parisien raconte. L'intéressé profite, jubile, fait durer le plaisir, l'air faussement détaché. Ovation à la fin du concert, des Nicolas présidents fusent dans le public. Et Carla ajoute, mon mari est un homme de scène, il a 40 ans de métier, alors oui, il me conseille. Autre histoire que je voulais vous raconter ce matin, elle est hallucinante, je l'ai trouvé dans Libération. Son titre, au Venezuela, la ruée sur l'électroménager. Le correspondant de l'Ibé à Caracas raconte que le président vénézuélien Nicolas Maduro a annoncé la semaine dernière qu'il allait, écoutez bien, envoyer l'armée dans les magasins d'électroménagers. Pourquoi ? Eh bien tout simplement pour les empêcher de pratiquer des prix prohibitifs sur les lave-linges, les téléviseurs. Alors face à la menace d'une intervention militaire, certains magasins ont préféré diviser du jour au lendemain leurs prix par deux, ce qui a provoqué évidemment des scènes d'hystérie, des queues à n'en plus finir. Et écoutez bien, les patrons de trois grandes chaînes de magasins ont carrément été envoyés en prison. Leur tort, des marges beaucoup trop importantes. Mais oui, ça se passe comme ça au Venezuela. J'ai l'air.